Le concours Les Glorieuses de Bresse vient de commencer à Montrevelle dans l'Ain. 160 ans que ça dure, autant dire que des générations d'éleveurs y ont participé, d'éleveurs et d'éleveuses. Franck Grasso et Clémence Delarbre ont rencontré une de ces éleveuses, nouvelle génération, elle s'appelle Hélène Jacquet. Hélène se souviendra longtemps de cette matinée. Prix d'honneur sur les chapons, donc c'est les premiers chapons que je fais. Donc oui, très contente et honnêtement je ne pensais pas avoir de prix sur mes chapons ce matin en les déballant, mais bonne surprise. Très bonne surprise. Son lot de chapons est récompensé pour sa forme parfaite, son gras bien réparti. Pour ce faire, les volailles ont été emmaillotées. Mais avant cela, elles ont vécu en totale liberté, la première des règles en Bresse, même quand il neige. Hélène Jacquet a choisi ce métier il y a deux ans. Avant, la jeune femme de 29 ans était pâtissière dans les grands restaurants. La volaille avec le sucre, ça n'a rien à voir. Par contre, le milieu de la gastronomie avec la volaille de Bresse, je trouve que c'est des milieux qui sont assez proches, puisque c'est des milieux exigeants. La volaille de Bresse, c'est une volaille exigeante. On a un cahier à décharge et c'est l'excellence de la volaille. D'ailleurs, aux glorieuses de Bresse, les plus grands de la gastronomie saluent ce travail qui leur ressemble. Il y a quand même une poignée de gens qui aujourd'hui ont compris qu'en faisant bien, ont donné du sens à sa vie. Moi, c'est mon credo, ça. Ils sont beaux comme la patronne, puis alors ceux-là, je les ai aimés, je peux vous le dire. Un jour avant de les tuer, j'en ai pleuré. L'éleveuse est sensible, mais il faut bien vivre. Les clients sont là. J'ai goûté ces produits, ils sont excellents. Et puis je trouve que c'est important d'aider des jeunes, parce que quand on regarde un peu les générations d'éleveurs, on voit que la moyenne d'âge est assez élevée. Et préserver des savoir-faire comme ça, c'est extraordinaire. Ça fait partie du patrimoine, et je crois qu'on se doit de faire perdurer ces traditions. En remportant ce prix d'espoir de Bresse, Hélène devient actrice de ce patrimoine vivant.